Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube, c'est soit cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un guide sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Origins Donc c'est un petit glitch qui consiste à être invincible et à mettre les zombies en pilote devant vous Donc voilà ils vont tous se mettre un par un devant vous Donc voilà vous allez pouvoir faire ce glitch pendant autant de temps que vous voulez C'est manche illimitée, c'est super facile à faire, le seul inconvénient c'est que ça en solo Donc aussi là je pense que le zombie va pouvoir me faire tomber Ah même pas, je croyais que les zombies qui venaient de là pouvaient vous faire tomber Et bien en fait même pas, donc ça c'est encore plus cheaté Donc là vous allez pouvoir passer des manches en illimité, faire des points en illimité Et le glitch fonctionne en solo et en multi mais il n'y a qu'une seule place, c'est ça l'inconvénient Donc en multi ça va vous permettre de pouvoir mettre pause si vous êtes en multi Donc un joueur va pouvoir se mettre dans ce glitch là Puis de toute façon j'en ai présenté un précédemment sur ma chaîne qui était là-bas près de l'église Donc voilà il y en a plusieurs de petits pilopes comme ça Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube Alors je vais vous montrer le glitch, il est très facile, je vais juste un peu tuer des zombies Il faut faire attention parce que regardez si je bouge, si je bouge, voilà Regardez vous voyez là, ils viennent tous sur moi Mais pourtant j'étais encore dans le glitch, vous avez vu je me suis remis dans le glitch En fait il va falloir trouver le bon endroit en fait, le bon ajustement pour pouvoir Pour ne plus être détecté par les zombies en fait Enfin pour être détecté par les zombies mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'à vous Donc voilà, alors c'est très simple Moi ce que je fais c'est que je vais ici Je prends comme point de repère ce truc là Comme ça, je vise puis je saute Donc là j'ai raté Je vais le faire reculer un peu Donc voilà, je vise le truc là Et je saute Voilà Là je suis mal nu parce qu'il me boy encore Voilà le tout c'est de bien trouver le bon ajustement Après vous pourrez le refaire Donc moi ce que je vous conseille c'est si vous le faites pour faire des grosses manches Et augmenter dans les niveaux Je vous conseille de faire ce glitch Et d'améliorer vos armes et tout ça Et quand vous n'avez plus de munitions vous en laissez un seul Et vous allez rechercher des munitions etc Tout ça pour pouvoir tourner plus facilement Et c'est vraiment qu'un seul zombo pour le faire Voilà Et voilà, là c'est bon ça va fonctionner Donc voilà, il faut vraiment sauter Et puis ne plus bouger Parce que si vous bougez Par exemple moi J'ai vu des gens faire ça Qui font ça Et puis après ils se mettent en position ici Sur le morceau de bois Donc vous avez C'est plus chaud je trouve C'est plus chaud de se positionner Moi je trouve que c'est plus facile D'arriver de viser directement ce morceau de bois là Et puis de sauter dessus quoi Voilà Et là de ne plus bouger Bon là ça va pas marcher Parce qu'il était sûrement trop près de moi Donc aussi il faut qu'ils aillent au moins une distance de 2 mètres Il faut qu'ils soient Genre ici Pour que je puisse le faire Parce que s'il est juste à côté de moi Même si je fais le glitch Je pense qu'il pourra me repérer quand même Et me frapper quand même Donc voilà Là je pense que j'ai pris assez de distance Hop je saute Et on va voir si ça a fonctionné Là ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné Donc on fait le tour Et on réessaye jusqu'à temps qu'on y arrive Donc après Quand vous aurez appris à faire la technique Donc moi je viens à peine de le faire aujourd'hui Donc je n'ai pas encore une meilleure technique que ça Pour vous l'expliquer C'est possible que vous trouvez la technique exacte Voilà Là ça n'a pas fonctionné encore Je réessaye En fait l'enrôle c'est que quand je suis sur le glitch J'essaie d'aller gauche à droite Et jamais j'arrive à me positionner J'arrive que quand je saute une seule fois comme ça Comme ça J'arrive que quand je fais ça Sinon quand je commence à bouger Ça ne me fonctionne plus Donc voilà Enfin bref J'espère que ce petit glitch vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Plus de vidéos Allez ciao Peace